La période des précurseurs, des inventeurs plutôt, s'arrête vers 1890 et la période des précurseurs du cinéma, ceux qui ont inventé le récit, commence à partir de 1890 avec Edison. Alors il y a évidemment une bataille cinématographique. Est-ce que c'est Edison ? Est-ce que c'est Louis Lumière qui a inventé le cinéma ? Évidemment les français revendiquent le cinématographe pour Louis Lumière et Auguste Lumière et les américains disent non c'est Edison qui a inventé le premier le cinéma. Nous ne prendrons pas position dans cette querelle. Nous nous contenterons simplement de montrer la participation, si vous voulez, le rôle qu'a joué Louis Lumière dans cette affaire et ensuite Edison. Alors Edison a commencé à faire ses premiers films en 1890 mais il n'était pas projetable. C'était des films réservés à un spectateur, à un seul spectateur qui pouvait les voir dans ce qu'il a appelé le kinétoscope. Et ensuite en 95, Lumière lui a projeté des films dans un écran et il a déposé un brevet d'invention qui était le brevet d'invention du cinématographe. Voilà donc pour cette première période et ensuite nous allons voir les premiers auteurs comme par exemple le Georges Méliès qu'on peut considérer comme le premier metteur en scène du cinéma et ensuite de grands noms du cinéma comme Griffith qui est certainement l'un des plus grands metteurs en scène que le cinéma ait jamais connu et qu'on peut considérer comme l'inventeur des règles du récit cinématographique. On peut affirmer qu'à part l'élément sonore qui a été introduit vers 1930 définitivement dans le cinéma, et bien à part cet élément, Griffith a tout apporté le cinéma au cinéma et rien n'a été créé depuis. Rien n'est neuf dans le cinéma comme cette émission essaye de le montrer. 1914, parce que 1914, donc cette première période s'arrête en 1914 parce que 1914 a été une date importante dans l'histoire du monde. La guerre a pu influencer d'une certaine manière le cinéma.